On part maintenant de la chanteuse montréalaise Lindsay Robbins qui a commencé à écrire ses chansons vers l'âge de 15 ans. Et son idole, c'est Alanis Morissette. Alors, vous voyez le genre. Un peu rock, son genre de musique. C'est très bon. Puis elle, la chanteuse en anglais, justement, est connue plus dans la partie Canada anglais. Pourtant, c'est super bon, on devrait être connue ici. C'est elle qui a ouvert la première partie du spectacle de Simple Plan. Oui, donc voici notre rencontre avec elle sur le plateau de tournage de son vidéoclip réalisé par Éric Annuel, I Can't Forget Your Face. Là, on veut savoir qu'on est où, au juste. C'est assez peurant, on trouve, nous autres. Aucune idée. C'est creepy, tu dis. On n'est pas loin du vieux. On est sur la rue d'Ottawa dans des vieux bâtiments qui subsistent encore. On est très contents que ça existe encore. Ces bâtiments-là, de plus en plus, ils défontent, puis ils font des condos avec. Puis là, on a trouvé ça pour faire le clip de Lindsay. On est super contents. C'est la première fois que tu travailles avec Lindsay? Oui, c'est la première fois. Je suis super content. Écoute, quand on m'a demandé de faire le clip, j'ai regardé ce qu'elle avait fait avant. J'ai trouvé tellement qu'elle avait une belle énergie. Ça a l'air une bonne femme, vraiment extraordinaire. Toute jeune, mais je sens qu'elle a du charisme, elle a du caractère, beaucoup. Elle a une présence aussi. Puis tu vois, j'ai tourné à 5 heures avec elle, mais enfin, 3 heures avec elle ce matin. Le reste avec le band, puis écoute, à un moment donné, du matériel extraordinaire, vraiment, elle est bien, bien bonne. He's amazing. He's a creative monster. I mean, the things that he says, I can't believe he thinks of them. I don't know. C'est la première fois qu'on vit sur un plateau de tournage d'un vidéoclip. Peux-tu nous parler des étapes? C'est quoi? Ça doit être différent assez d'un film. Ça doit être moins long. Qu'est-ce qui se passe? Alors, les étapes, c'est, bien, évidemment, c'est de faire un concept, aller chercher des fonds avec VidéoFacte, avec différents organismes. Une fois qu'on a ça, bien, évidemment, on travaille beaucoup avec la compagnie de disques, avec le label, puis avec l'artiste pour être sûr qu'on va dans les paramètres de ce cabreux. Puis après ça, bien, ils nous laissent aller. Puis on crée avec eux, puis on passe la journée avec une petite équipe, mais bien créative. Ça fait que ça fait beaucoup appel à la création. Maure behind your music video of today, what's it about? Well, the song's called I Can't Forget Your Face, and it's basically a relationship song breakup. But it's not. It's kind of multi-dimensional. I mean, when you break up, I mean, a lot of people sing songs about, oh, I hate you and it's over. And chances are, if you are writing a song about it, you actually still care. So in this video clip, we are doing a part angel, part demon type of vibe. It's really hard to explain, but it's like that. C'est simple, écoute, c'est bon. On joue beaucoup dans, je te dirais, un côté un petit peu ésotérique. On le fait d'une façon très graphique, avec un semblant de théâtre qu'on va faire en arrière, où l'Insee va jouer comme une espèce de marionnette que la vie l'a amenée à vivre certaines expériences, puis que dans le fond, elle a brisé ses liens avec la marionnettiste. Et où est-ce que tu as inspirations à lire tes songs? Je suis inspiré par les choses que j'ai vécu. J'ai commencé à lire ces songs quand j'ai 16. Je suis 20 maintenant. Donc, j'ai commencé à lire ces songs quand j'ai 16. Je ne sais pas, je ne sais pas, je n'étais pas confortable dans mon propre corps, et je suis toujours, vous savez, j'ai toujours, j'ai toujours, j'ai toujours, j'ai toujours j'ai exploré l'humilité de être un petit peu, tu sais, tels de gens comme parler de choses. Je faisais des choses, j'ai juste exprès des negations. Pourquoi avoir décidé de faire un videoclip après un film à succès comme Bon Cup, Bad Cup? Ah, bien, écoute, ce n'est pas d'avoir décidé, c'est comment faire. On m'a donné l'opportunité pour pouvoir travailler avec Lindsay. Moi, j'ai vu ce qu'elle faisait. J'ai fait, ah, bien, ça peut être le fun. Ça fait longtemps, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de clips, tu sais, je l'avais fait beaucoup dans le temps. Puis, ça me tentait, puis ça me tentait juste de revenir à la source, tu sais, travailler avec des petits moyens, puis d'avoir à être bien, bien créatif visuellement. Puis, elle fait d'autres choses qu'on n'a pas vues encore, tu sais. I love, you cry, I love. Fui, my life. Woo!